Résumé de Les Misérables Publié en 1862, Les Misérables est l'un des plus grands classiques de la littérature française, écrit par Victor Hugo. Il retrace l'histoire d'un ancien forçat, Jean Valjean, qui est devenu un honnête homme et a passé tout le reste de sa vie à accomplir de bonnes œuvres malgré les nombreux préjugés que la société française avait pour ce genre d'individu. Les Misérables est un roman divisé en cinq grandes parties, respectivement intitulées Fantine, Cosette, Marius, l'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis et Jean Valjean. Résumé de la première partie, Fantine. Dans cette partie, on retrouve Jean Valjean, l'ancien forçat qui se retrouve accueilli par l'évêque Mgr Myriel, parce qu'aucune auberge ne voulait loger un ancien bagnard comme lui. Le crime de Jean Valjean fut d'avoir volé, vingt ans plus tôt, un pain pour se nourrir. Bien que Mgr Myriel les accueillit avec bienveillance, Jean Valjean s'enfuit pendant la nuit avec les six couverts en argent de l'évêque. Lorsque les gendarmes attrapèrent Jean Valjean et le ramenèrent chez l'évêque, ce dernier innocenta le voleur en prétendant que c'est lui-même qui lui avait donné les couverts. C'est cet acte généreux qui déclencha chez Jean Valjean une prise de conscience qui l'amena à faire du bien tout le reste de sa vie. Des années après, Jean Valjean, qui se fait maintenant appeler Monsieur Madeleine, devient le maire de Montreuil, où il a réussi à créer des industries employant beaucoup de chômeurs. C'est dans la ville de Montreuil que se rendit Fantine, après avoir confié son enfant Cosette au Thénardier. Elle trouva du travail dans un des ateliers de Monsieur Madeleine, ce qui lui permit de payer la pension de sa fille Cosette, qu'elle croyait entre de bonnes mains. Mais les Thénardiers, au lieu de prendre soin de Cosette, l'utilisèrent plutôt comme leur bonne à tout faire. Malheureusement, Fantine fut renvoyée de son boulot. Afin de survivre et de pouvoir payer la pension de sa fille, elle fut obligée de vendre des objets personnels. Lorsqu'elle fut emprisonnée, Monsieur Madeleine lui vint en aide et lui promit de retrouver sa fille Cosette et de l'aider. Mais dans le même temps, à la fin de cette première partie, Monsieur Madeleine fut emprisonné par l'inspecteur Javert, car il révéla sa vraie identité. Résumé de la deuxième partie, Cosette. Jean Valjean, après son arrestation, s'évada, mais fut encore rattrapé et condamné aux travaux forcés pour le restant de séjour à Toulon. Mais au cours du sauvetage d'un marin, il s'échappa une fois encore en faisant croire qu'il était mort. Il profita de cette nouvelle liberté pour tenir la promesse qu'il avait faite à Fantine, prendre soin de Cosette. Il se rendit à Montfermeil, où il arracha Cosette des griffes des Thénardiers. Les deux personnages s'installèrent à Paris, où ils commencèrent à mener une vie heureuse. Mais très vite, ce bonheur fut troublé par l'apparition de l'inspecteur Javert, qui reconnaît l'ancien forçat et se lance à sa poursuite. Jean Valjean réussit à s'enfuir avec Cosette et trouva refuge dans un couvent où travaillait Fauche-le-Vent, un monsieur qui l'avait sauvé alors qu'il était maire de Montreuil. Fauche-le-Vent le présenta comme son frère, ce qui lui permit de travailler dans le couvent en tant qu'aide jardinier et de confier l'éducation de Cosette aux religieuses. Résumé de la troisième partie, Marius. Marius est un jeune homme de 20 ans qui a grandi avec son grand-père, car ce dernier ne voulait pas qu'il grandisse avec son père qui était colonel de l'Empire. Il le renvoya de la maison lorsqu'il apprit que Marius ne partageait plus ses idéaux et s'intéressait à la vie de son géniteur mort récemment. C'est au cours d'une promenade au jardin du Luxembourg que le jeune Marius aperçut Cosette et en tomba amoureux. Lorsque Jean Valjean stoppa les visites au jardin du Luxembourg, Marius n'eut plus de nouvelles de Cosette jusqu'au jour où ses voisins, le Thénardier, essaient de tuer Jean Valjean. Lorsque l'inspecteur Javert, que Marius avait prévenu du guet-apens, intervint, il réussit à attraper les Thénardiers, mais pas Jean Valjean, qui avait réussi à s'échapper. Résumé de la quatrième partie, l'idylle rue Plumée et l'épopée rue Saint-Denis. C'est Eponine, la plus jeune des filles Thénardier, qui aida Marius à retrouver Cosette, qui s'était installée dans la rue Plumée avec Jean Valjean. Les deux jeunes amoureux se voyaient fréquemment, ce qui poussa Marius à aller demander la permission à son grand-père d'épouser Cosette. Ce dernier refusa et dans le même temps, Jean Valjean déménagea avec Cosette. Il s'engagea alors avec les révolutionnaires qui combattaient les forces républicaines. Pendant cette lutte, Javert fut fait prisonnier par Gavroche, le fils des Thénardiers et ses amis révolutionnaires. Ayant appris que celui que Cosette aimait voulait se donner la mort sur le champ de bataille, Jean Valjean se rendit sur les lieux. Résumé de la cinquième partie, Jean Valjean. Dans cette dernière partie, Gavroche mourut et Jean Valjean sauva Marius qui fut conduit inconscient chez son grand-père. Javert, après avoir été sauvé par Jean Valjean, faillit le faire prisonnier une fois encore, mais ce dernier s'échappa. Cependant, Javert se suicida, car il n'en revenait pas qu'un forçat soit doté d'une telle bonté. Après le rétablissement de Marius, il se maria avec Cosette. Mais lorsque Jean Valjean lui révéla sa vraie identité, Marius l'éloigna de Cosette. Sur son lit de mort, l'ancien forçat reçut la visite de Cosette et Marius qui lui demandèrent pardon. Après avoir donné sa bénédiction, il s'éteignit heureux d'avoir pu voir sa fille avant sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada